à 300 kilomètres de l'enclave russe de kaliningrad l'île suédoise de gothland au beau milieu de la mer baltique pendant la guerre froide des milliers de troupes étaient stationnés ici un lieu hautement stratégique face à l'union soviétique après la chute du mur de berlin la suède démilitarisa l'île mais l'invasion de l'ukraine par la russie de vladimir poutine a changé la donne la suède a maintenant rejoint l'otan le régiment de gothland a fait son retour en 2018 et le service militaire a été réintroduit au début c'est assez étrange d'apprendre à manier les armes de s'occuper de son matériel et surtout de conduire un char mais c'est là où je suis le meilleur au programme pour ce conscrit de 20 ans exercice avec un léopard 2 char de combat ultra perfectionné à 5 millions d'euros pièce comme ceux envoyés par la suède pour aider l'ukraine parfois les jeunes discutent de la menace russe ça arrive qu'on en parle mais quand on pense trop aux mauvaises choses c'est dur de vivre normalement 200 conscrits hommes et femmes s'entraîneront à gothland l'année prochaine la suède construit des infrastructures pour les loger interdiction de filmer les bâtiments le commandant du régiment de gothland souhaite rester discret l'île est cruciale pour la défense suédoise quiconque possède l'île d'un point de vue militaire pourra contrôler les mouvements dans les airs mais aussi sur la mer baltique nous avons différentes informations de nos services de renseignements indiquant que l'île est vitale pour la russie qui est aussi une puissance de la mer baltique elle regarde de très près ce que l'on fait ici en suède et surtout dans le nouveau contexte de l'otan quel genre de renseignements je ne peux pas en dire plus mais croyez moi on sait c'est assez bien ce qu'ils sont en train de regarder un groupe de conscrits vient d'arriver sur l'île bientôt première nuit dans la forêt tu vas et rockström sont prêtes cet après-midi on va apprendre à monter la grande tente la montée la démonter la montée la démonter pour être rapide quand vous êtes prêts regroupez vous et mettez vous en ligne là bas beaucoup viennent de stockholm comme tom ils vivront les 15 prochains mois sur l'île c'est un grand changement mais ça fait du bien c'est amusant à faire et surtout c'est rapidement je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie je n'ai pas l'habitude de ce stress permanent de ce manque de sommeil tu te réveilles à cinq heures du matin on apprend tellement de nouvelles choses par exemple tirer avec une arme j'ai toujours voulu défendre la suède c'est mon pays mais ici c'est aussi l'occasion de grandir de devenir une meilleure personne ok alors maintenant venez avec moi bon je dois y aller et on va à l'autre position la suède compte sur eux pour renforcer les rangs de l'armée si une guerre éclate tu vas et les autres n'étaient pas encore nés lorsque le mouvement pacifiste de gothlande s'est fait connaître dans les années 80 l'organisation a invité des jeunes de l'île pour parler paix et adhésion à l'otan nous pensions qu'après la chute du mur l'effondrement de l'union soviétique et le démantèlement des armes nucléaires nous avions réussi mais ça n'était pas le cas kerstin bloomberg a gardé les coupures de presse de l'époque à contre coeur elle concède avoir un peu changé je dois admettre que je ne suis pas à 100% pacifiste ce n'était pas le cas avant ça a changé à cause de l'ukraine parce que tous mes amis sont là bas et que je sais comment ils luttent ici je travaille avec les réfugiés et je fais différentes activités avec les enfants pendant la réunion la question du nucléaire est sur toutes les lèvres nous ne devrions pas avoir à choisir entre l'otan et la russie je suis un père et je ne veux pas que mes enfants deviennent des soldats de l'otan et bien sûr je ne voudrais pas vivre à côté des armes nucléaires américaines ce qui je crois risque de se produire un point de vue désormais minoritaire il y a dix ans l'opinion suédoise était contre rejoindre l'alliance atlantique aujourd'hui elle soutient en grande majorité ce basculement avec sa guerre contre l'ukraine le président poutine a poussé les suédois dans les bras de l'otan